Mais la réponse est oui, on peut utiliser Uber à Istanbul en Turquie, mais aussi dans d'autres villes, d'autres grandes villes, mais pas partout en Turquie, c'est-à-dire que dans l'ensemble des grandes villes, c'est-à-dire Izmir, Ankara, Istanbul, alors Antalya je suis jamais allé, j'ai un doute, je sais pas, mais voilà, les grandes villes apparemment on peut utiliser, c'est même sûr, à Istanbul on peut utiliser Uber, moi je l'utilise très régulièrement, très fréquemment ici, à Istanbul. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si on peut l'utiliser à Antalya, je sais pas, j'ai un doute. Mais il existe des endroits en Turquie où on ne peut pas l'utiliser pour le moment, c'est comme ça, dû au fait qu'il y a pas assez, il y a un manque de taxi de manière générale, donc utiliser une application de taxi où il y a déjà pas beaucoup de taxi, par exemple, comme l'endroit où je suis allé cet été, l'été dernier, la ville de Fethiye, côté Mer-Egé, donc l'ouest de la Turquie, une ville balnéaire, mais c'est pas Istanbul qui a 20 millions d'habitants, ben là, Uber ça fonctionnait pas, j'ai essayé de l'allumer, de le tester, ça marchait pas. Donc pour faire simple, je vous conseille, évidemment, enfin c'est évident pour moi, peut-être pas pour vous, mais parce que moi ça fait 3 ans que je vis ici, je vous conseille d'utiliser Uber, l'application Uber pour prendre des taxis, si vous voulez prendre des taxis, plutôt que les transports en commun, qui sont super bien desservis aussi à Istanbul, mais si vous voulez prendre le taxi, c'est Uber qu'il faut prendre. Il y a d'autres applications, notamment Bitaxi et E-Taxi, moi c'est des applications que j'utilise jamais, parce qu'au final, Uber marche très bien, c'est une application qui est en anglais, d'ailleurs j'ai un doute, je sais même plus si je le lis en anglais ou en français l'application. Non, mais en fait, je dis des bêtises, je dis n'importe quoi, l'application est même en français, c'est pour vous dire. Mais comme je vous disais, Uber c'est l'application la plus efficace, en tout cas je trouve, pour prendre les taxis. Vous aurez 3 types de taxis différents à Istanbul, vous avez le taxi au forfait simple, on va dire, le taxi classique, qui est un taxi jaune. Vous avez un deuxième taxi avec des couleurs turquoise, un peu plus considéré, un peu plus luxueux, où c'est plus confortable, où la voiture est un peu mieux entretenue, où on peut avoir certains services, notamment quand on rentre dans le taxi, on peut après, on peut demander au chauffeur d'avoir une bouteille d'eau, il vous la donne, ce genre de petits services qui sont un peu accessoires, on va dire. Mais bon, ça fait partie du lot, du package. Et le troisième taxi, c'est les taxis noirs, en fait, qui sont des sortes d'utilitaires, ça a la même taille, c'est pas une voiture normale, ça a déjà la taille d'un utilitaire, c'est plus gros, vous pouvez monter à plusieurs à l'intérieur, je crois, maximum de 6, 8 ou 9 personnes, voilà, quelque chose comme ça. Si vous êtes un groupe, bon, un groupe de personnes, c'est parfait. C'est comme un minibus, quoi, en gros, là, de ce que je lis sur Internet, le prix sera 70% plus élevé comparé à une course avec un taxi jaune. J'ai oublié de le mentionner, avec les taxis turquoise, donc, taxi un peu plus confortable, un peu plus luxueux, vous paierez 15% plus cher que le taxi jaune, donc le taxi classique. Sinon, vous avez toujours, je le dis souvent dans mes vidéos, parce que c'est pas la première fois que je parle de taxi sur cette chaîne, vous avez aussi, évidemment, le fait d'appeler un taxi en levant la main, mais ça, je déconseille très, très fortement, parce que les chauffeurs de taxi, ici, vont prendre, vont essayer de vous arnaquer, tout simplement. À partir du moment où ils vous prennent dans une rue, vous levez la main, il vous prend, vous avez aucune preuve de l'endroit où il vous a pris. Il va vous raconter des bobards par rapport à, oui, il y a des taxes, machin, moi, je veux pas payer des taxes, alors ce sera tel prix et non pas ce prix-là. Il va essayer de vous en tourlouper, il va vous faire aussi tourner dans le lotissement pour faire gagner du temps, pour faire augmenter la note, en fait, pour qu'ils gagnent plus d'argent, donc voilà, je déconseille très fortement de prendre un taxi en levant la main, comme ça, dans la ville. Prenez l'application Uber, c'est la plus efficace, la plus sûre, bref, c'est mieux, quoi. Quatre moyens de payer sur l'application Uber, pour les gens qui n'utilisent pas Uber, je le dis rapidement. Évidemment, vous avez le cash, donc ça, c'est fortement conseillé, parce que, bah, les chauffeurs de taxi adorent le cash, pour faire simple. Vous avez aussi le paiement sur l'application, donc vous rentrez, en fait, tout simplement, l'identifiant, enfin, les chiffres au dos de votre carte de crédit. Vous les enregistrez, donc, sur votre compte Uber, et ensuite, vous choisissez ce mode de paiement quand vous appelez un taxi sur l'application. Vous serez débité directement, enfin, automatiquement sur l'application, il n'y aura rien besoin de faire avec le chauffeur, pas de souci là-dessus, de ce côté-là. Généralement, voilà, je conseille aussi cette méthode de paiement. Paypal, alors, moi, je n'ai pas Paypal, je n'ai jamais utilisé, mais sans doute que ça marche très bien aussi. Le paiement aussi par Google ou Apple Play, ça, pareil, je n'ai jamais essayé aussi. Et, un dernier point que je déconseille, vous pouvez aussi payer en carte de crédit. Il y a cette méthode-là que vous pouvez choisir au moment où vous choisissez, donc, de prendre, d'appeler un taxi sur l'application Uber. Au moment où vous appelez un taxi, vous faites une demande de taxi, donc, vous choisissez la méthode de paiement, et aussi la méthode de paiement de payer avec la carte à l'intérieur du taxi au chauffeur. Ça, je déconseille très fortement pour deux raisons. La première, c'est que, déjà, tout simplement, il y a beaucoup de taxis qui n'ont pas la machine pour la carte bleue. Et la seconde, c'est que, eh bien, ils vont vous dire que, moi, je ne veux pas que vous payiez à la carte parce qu'il y a des frais supplémentaires, machin, machin. Si vous payez en cash, il n'y a pas ces frais-là qui rentrent en compte. Enfin, bref, il va vous saouler, quoi. En gros, ils n'aiment pas le paiement à la carte. Vous avez compris, je pense, pourquoi. Donc, comme je vous disais, il y a aussi d'autres applications, notamment Bitaxi, qui est une application, donc, turque. Bitaxi, pareil, application turque, on enlève juste le B du nom et c'est la même chose. Et alors, il y a aussi une autre application que je n'ai jamais utilisée. Les deux que je viens de mentionner, je les ai déjà utilisées, mais la troisième, Carmel Limo. Carmel Limo, je ne l'ai jamais testée avant. Mais voilà, si vous voulez tester d'autres applications, si vous n'êtes pas content de Uber ou pour telle ou telle raison, vous en avez d'autres. Alors, maintenant, je vais vous dire vite fait, je vais vous donner mes petites suggestions par rapport au taxi. Si déjà, la première, il faut être patient. Non, soyez patient. J'ai pris très souvent des taxis avec Uber. J'étais en Lettonie, par exemple, je n'ai pas pris Uber, mais c'était Bolt. Donc, c'est pareil, quoi. Pareil en France, enfin, vraiment dans plein de pays différents, j'ai souvent utilisé des applications de taxi. Ici, soyez patient. Parce que le trafic est une plaie dans cette ville et donc les taxis, voilà, sont plus ou moins débordés. Et ils ne prennent pas non plus toutes les courses. C'est-à-dire que si vous allez à un endroit qui n'est pas suffisamment éloigné, le taxi ne va pas accepter la course parce qu'il va se dire, je n'ai pas envie d'aller à un endroit aussi proche pour avoir en retour peu d'argent. Donc, eux, ce qui les intéresse, les taxis, c'est des longues distances. Par exemple, un exemple simple, quand je pars de chez moi, je vis dans le centre d'Istanbul pour aller, par exemple, à l'aéroport. Quand je prends le taxi, je trouve un taxi en moins de 30 secondes. Donc, en général, je fais ma demande entre 10 et 20 secondes après, je dirais qu'il y a un taxi qui a accepté ma demande parce que c'est simple pour eux et c'est loin. Voilà, c'est parce que quand ils savent qu'ils vont aller à l'aéroport, ils savent qu'ils vont forcément trouver quelqu'un pour ensuite retourner dans le centre-ville. Et puis, la distance fait que c'est loin. Donc, voilà, il y a de l'argent au bout qui les intéresse. Alors, à l'heure où je vous parle, on est en décembre, il y a des frais minimums quand vous prenez un taxi par Uber. Et même de manière générale, si vous prenez même un taxi comme ça dans la rue, j'ai noté à l'heure où je vous parle, c'est 45 livres turcs minimum. Peu importe où vous allez, vous paierez 45 livres turcs dès que vous montez dans le taxi. Ensuite, ne soyez pas escroqué par les taxis qui vous disent qu'il y a des frais supplémentaires la nuit. Ça, c'est complètement faux. Il n'y a pas de prix de nuit, il n'y a pas de prix de jour ou quoi. C'est les prix à chaque moment de la journée ou de la soirée ou de la nuit, c'est les mêmes tout le temps. Donc, c'est une arnaque que j'ai très souvent entendue. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai vu beaucoup de gens, ils m'ont dit « Ah ouais, la nuit, donc les prix changent. » Non, non, non. C'est les prix toujours les mêmes. Pour les taxis, c'est toujours les mêmes prix à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Vérifiez toujours aussi quand vous rentrez dans un taxi. Vérifiez toujours que le compteur, voilà, je cherchais le mot. Et activez. Parce qu'il y a des mecs, il y a des chauffeurs, ils vous laissent rentrer dans le taxi. Et voilà, ils vous parlent, etc. Et ils n'activent pas le compteur. Ou alors, il est déjà activé avant que vous rentriez. Par exemple, ça affiche quelque chose comme, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, sans livre turc. Vous lui dites bien, enfin, vous lui faites un geste, vous lui expliquez quoi. Si vous ne parlez pas le turc, parce qu'ils ne parlent pas souvent l'anglais aussi, les chauffeurs ici. Ça, c'est assez compliqué. Essayez de lui expliquer d'une manière ou d'une autre par Google Translate ou quoi. Voilà, le compteur. Il faut l'allumer dès qu'on rentre dans le taxi. Pareil, il y a des taxis, il y a des chauffeurs de taxi. Quand vous rentrez dedans, dans le taxi, le chauffeur va vous dire, si c'est un chauffeur que vous avez trouvé sur Uber, sur l'application Uber, il y a normalement le prix qui est affiché sur l'endroit où vous allez et la distance, etc. Normalement, tout est affiché sur l'application. Si vous rentrez dans son taxi et qu'il vous dit, je ne sais pas, admettons, sur l'application, c'est marqué 250 livres turcs pour la course, et qu'il vous dit 400, non, vous lui montrez l'application, vous lui dites, c'est autour de ce prix-là, parce que ça peut changer s'il y a du trafic ou quoi, mais généralement, s'il y a marqué, par exemple, 250 livres turcs sur l'application, c'est autour de 250, ça peut être 230, 260, mais voilà, 400, quand on a un prix à 250, ce n'est pas possible. Donc, vous lui dites bien, non, non, le prix-là, c'est 250, ce n'est pas 400, vous allumez le compteur, bref, il faut être vraiment... Franchement, je vous le dis, les taxis, c'est l'enfer, il faut vraiment être réglo avec eux, il faut bien tout vérifier, parce qu'ils sont vraiment chiants. Aussi quelque chose, alors par contre, il y a des fois, il y a des trucs aussi, il y a une chose qui diffère un peu, comparé à tout ce que je viens de dire, qui va à l'opposé de ce que je viens de dire, il y a des gens en Turquie, des étrangers qui pensent avoir été arnaqués, alors qu'ils ne l'ont pas été. Je m'explique. Istanbul, c'est séparé en deux, il y a le Bosphore au milieu, et donc il y a des ponts qui relient les deux côtes. Quand on prend un pont avec le taxi, on paye en fait un supplément, comme si on prenait le péage en fait. Et ça, ce n'est pas indiqué sur l'application Uber. Et donc c'est un frais supplémentaire qui n'est pas indiqué sur l'application. Et comme je vous disais, les taxis parfois, autant ça peut être des arnaqueurs, autant ça peut être des gens qui n'arnaquent pas, qui sont très bien et honnêtes. Et ils ne parlent pas souvent l'anglais, comme je vous disais. Donc voilà, ils vont vous dire souvent, ils ne vont pas souvent, enfin ça arrive de temps en temps, ça m'est déjà arrivé, ils ne me préviennent pas à l'avance, surtout au début quand je ne savais pas cette chose-là, ils ne me prévenaient pas à l'avance qu'on allait prendre le pont et que j'allais payer un supplément. Donc on arrive ensuite à ma destination, on s'arrête, et il me raconte un truc comme quoi je dois payer plus à cause du pont. Bon, alors maintenant je le sais, mais les gens qui ne connaissent pas, donc Istanbul, etc., ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils m'en racontent ? Voilà, ils veulent gagner plus d'argent. Là, par contre, c'est clair et net, c'est la vérité. Quand on prend le pont, il y a toujours un supplément au bout si on prend le taxi, qui est de l'ordre, alors ça va dépendre du pont que vous prenez, mais c'est environ une centaine de livres turcs en plus, à l'heure où je vous parle. Pas besoin ici de donner de l'argent supplémentaire ou une sorte de pourboire, on va dire, à un taxi. Ça ne se fait pas ici, ce n'est pas un truc qui se fait, mais bon, si vous voulez le faire, si vous avez sympathisé avec le chauffeur, il sera toujours ravi, vous vous en doutez. Mais ce n'est pas un truc obligatoire, donc vous n'êtes vraiment pas obligés de passer là-dessus. Voilà, écoutez, petite vidéo informative, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez d'autres questions sur le sujet, je serais ravi d'y participer. Et évidemment, comme d'habitude, je lis tous vos messages, donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez la moindre question, je suis là. Comme d'habitude, deux vidéos par semaine, et moi je vous dis donc à une prochaine vidéo. Tchaïk Aline ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501